Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo, je suis avec Mathieu, comment vas-tu Mathieu ? Ça va très bien et toi Chris ? Bah écoute moi ça va super donc Mathieu qui est rédacteur chez Naughty Dog Mag, la dernière fois j'avais fait une petite vidéo avec Merwan qui est co-gérant de Naughty Dog Mag, on va essayer de tout vous montrer l'équipe parce qu'on est une belle grande équipe fan de Naughty Dog, cette semaine donc déjà à partir de demain on sera tout le week-end à la Comic-Con et à partir de la semaine prochaine on sera toute la semaine à la Paris Games Week donc si vous avez envie de venir discuter des jeux Naughty Dog, de The Last of Us avec nous, faudra pas hésiter et là en tout cas on va parler de The Last of Us Partie 2 puisque hier vous l'avez vu sur notre site, sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de Naughty Dog et de Playstation, The Last of Us a été repoussé de 3 mois, t'en penses quoi déjà de ce report ? Et ben dans un premier temps c'est sûr, c'est embêtant parce qu'on attendait tous The Last of Us dans 4 mois mais je me dis que c'est pas forcément un mal puisque s'ils le repoussent c'est qu'ils vont vraiment prendre plus de temps pour le peaufiner, ça peut être que positif pour le jeu finalement. Alors nous ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va juste faire un petit récap de ce qui s'est passé, de l'annonce, pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent mais pourquoi, comment ça se fait qu'ils l'ont annoncé il y a un mois parce qu'il faut le savoir, la date de sortie a été révélée il y a un mois pile le 24 septembre lors du Set of Play, un mois pile le 24 octobre où ils annoncent le report. C'est une erreur de com monumentale mais il y a des conséquences derrière, il y a aussi surtout des raisons, ils n'ont pas fait ça juste pour nous embêter et en fait on va vous décrire un peu ces raisons de ce que l'on a pu en apprendre en interne du côté de chez Naughty Dog Mac parce qu'on a eu un début de réponse qui explique pas mal de choses. Donc déjà première chose, si vous avez suivi le reveal du Set of Play et de la date de sortie, Merwan et moi-même, on a représenté Naughty Dog Mac sur la chaîne de Carole Quintaine qui avait suivi le live et on disait que pour nous, avant le Set of Play, avant la date de sortie, on disait que nous on ne croyait pas à la rumeur de février parce qu'à l'époque, la date de sortie de février était une rumeur. Merwan misait pour avril, moi je misais pour mai. Lorsque ça a été annoncé, on s'est dit très surpris mais on a dit que nous ça nous surprend mais là c'est sûr et certain que là ce sera pour février, ça ne pourra pas être repoussé. On m'a reposé la question sur Naughty Dog Mac sur Twitter, est-ce que ça va être repoussé plusieurs fois. Je me disais non, là cette fois c'est sûr parce que Ned Ruckman l'avait dit, ils ont appris de leurs erreurs du passé avec Uncharted 4 qui a été repoussé trois fois, là c'est terminé. Le jour où ils annonceront la date de sortie, c'est que ce sera la bonne. Du coup, là on se voit, on se dit finalement qu'est-ce qu'il se passe au bout d'un mois. Il aurait repoussé en janvier, on se aurait dit finalement ils sont trop juste, ils vont repousser. Là, un mois, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors déjà, fait important, nous cela fait une bonne semaine, une dizaine de jours qu'on entend des rumeurs selon laquelle, de la part de certaines sourds, de la part d'insiders, selon laquelle The Last of Us Parties 2 pourrait être repoussé. On n'en a pas parlé, tout simplement pourquoi ? Parce que dans l'industrie du jeu vidéo, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui évoluent, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont faites et qui ne sont pas faites et on n'avait pas envie de balancer ça. Comme il y a beaucoup de choses qui changent, si on l'annonce et que finalement ça ne se reproduit pas, on passe un peu pour des cons et là l'idée ce n'est pas de passer pour des cons, ni pour vous faire peur, ni de vous donner de mauvaises informations, c'est juste d'être patient et de sortir l'information quand il faut. C'est pour ça que hier finalement, on a eu vraiment la confirmation, on a fait l'article en début d'après-midi et fin d'après-midi, là par contre ça a été officiellement annoncé par Neil Druckmann sur le PlayStation Blog. Donc, il y a encore 10 jours, 2 semaines de ça, il n'était pas question d'un report. Alors, pourquoi maintenant, pourquoi ça s'est accéléré ces derniers temps ? Parce que toi, tu as un élément de réponse, qu'est-ce qui peut entraîner un report comme ça, un changement ? C'est d'autant plus étonnant que finalement les retours de la presse ont été très positifs, donc on pouvait se dire que le jeu était en bonne voie pour être finalisé. Voilà, comme tu l'as dit, Neil Druckmann avait bien précisé, quand on annoncera la date, ce sera la bonne date, c'est qu'on sera sûr de pouvoir tenir les délais. Donc là, le fait de voir que subitement, un mois après l'avoir annoncé, il repousse le jeu, on peut se dire qu'il y a eu un élément vraiment inattendu pour eux dans le développement qui les a poussés à prendre cette décision. Mais je me demande aussi s'il n'y a peut-être pas eu un petit forcing de la part de Sony qui disait bon, là, les joueurs commencent à s'impatienter, il nous faut absolument une date. Ce qui les a poussés à donner la date de février, alors que finalement, ils n'étaient pas certains de tenir les délais. Ils se sont rendu compte au dernier moment qu'ils ne pourraient vraiment pas les tenir. Voilà, c'est difficile à dire à notre niveau, mais je pense qu'il doit y avoir un peu de ça quand même. Alors, moi, je pense qu'il y a de ça, clairement, une chose est sûre, là, je peux vous le dire, c'est la semaine de l'Outbreak Day qui a été décisive. C'est-à-dire qu'avant cette semaine-là, avant de présenter le trailer le 24 septembre, avant de dévoiler la date de sortie le 24 septembre, avant de dévoiler les éditions collecteurs le 24 septembre et les previews du 26 septembre, la date du 21 février était actée. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. Effectivement, les retours de la presse étaient très positifs, mais il y a des retours qui accusaient Naughty Dog de downgrade, quelque chose qui est véridique, on ne peut pas le cacher. Donc, ce n'est pas catastrophique étant donné qu'un jeu vidéo, pour ceux qui ne savent pas un peu comment ça fonctionne, il y a un développement et tout l'aspect graphique, l'optimisation graphique se déroule dans les derniers moments du jeu. Pourquoi ? Parce que le studio va sans cesse ajouter de nouvelles choses, de nouvelles mécaniques, de nouveaux lieux, et du coup, ça demanderait à chaque fois une optimisation, donc ils optimisent tout à la fin. Du coup, ce n'est pas rare, ça aurait été arrivé pour Uncharted 4, de voir un jeu très beau, qui était un peu moins beau lors de la com, mais qui était beaucoup plus beau à sa sortie. Donc nous, ça ne nous a pas plus affoulé que ça. Cependant, apparemment, c'est un peu plus loin que sa prêche, il y a des joueurs qui auraient remarqué vraiment des gros soucis, qui auraient fait que même si les retours de la presse étaient bons, Naughty Dog n'aurait pas été satisfait de certains retours, qui fait que, voilà, il se pourrait que c'est évolué. Quoi qu'il en soit, donc tout ça c'est juste hypothèse de ma part, mais quoi qu'il en soit, on sait que c'était prévu avant que le jeu arrive bel et bien en février, comme il en dit, que si c'était la date, et que du coup, on peut vraiment comprendre que c'est la présentation qui a tout fait basculer, qu'ils ont eu des retours. Alors, peut-être que le retour de la presse, dans certains retours de la presse, il y a certaines choses qui ont dû ne pas leur plaire. Par exemple, vraiment que tout le monde insiste sur ce downgrad parce que, que ce soit la presse, que ce soit les joueurs, tout le monde en a parlé. Est-ce que c'est vraiment ça et qu'ils se sont dit, bon, il va vraiment falloir qu'on rajoute un coup de cravache et tout ? Je ne sais pas. En tout cas, dans son communiqué de presse, Ned Ruckman annonce qu'ils avaient dû faire des choix. Soit ils devaient sacrifier une partie du jeu, soit le proposer ainsi. Et ils ont choisi de ne pas le sacrifier et de prendre du temps supplémentaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Également pour alléger le temps de travail des équipes. C'est-à-dire que Naughty Dog sont assez réputés pour les crunchs. Les crunchs, c'est des périodes intenses où vraiment ça carbure peut-être pas 24h sur 24, mais c'est des horaires de travail incroyables. Naughty Dog, malheureusement, sont connus pour avoir des périodes de crunch intenses. Peut-être que, justement, pour un peu lâcher du laisse avec les équipes, ils ont balancé tout ça. Donc ils ont dit, écoutez, on va prendre un peu plus de temps pour nous. Ce que tu disais pour la date de sortie de Sony, ça peut être faisable aussi, étant donné que Sony a mine de rien un catalogue assez chargé qui va arriver. Death Stranding en novembre. The Last of Us à la base en février. En mars, on avait Final Fantasy VII Remake qui allait être une exclusivité temporaire. Il y avait encore Ghost of Tsushima qui, on l'a appris, était prévu pour le premier trimestre 2020 et qui, de coup, est lui aussi repoussé. Du coup, je pense que, voilà, Sony avait besoin de tout mettre parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fin 2020, il y a la PlayStation 5. Et que tout ça doit arriver avant la PlayStation 5, même si The Last of Us, Death Stranding, Ghost of Tsushima, ce n'est pas encore annoncé. Mais c'est sûr et certain qu'il y aura un portage PS5. De toute façon, les jeux seront rétro-compatibles. Mais il est question également d'une optimisation supplémentaire pour des versions PS5. Donc, c'est sûr et certain que ça va être des jeux cross-gen et que, du coup, ils avaient forcément besoin de mettre des plannings pour sortir tout ça avant la PS5. Du coup, pourquoi The Last of Us Part II a vraiment été repoussé ainsi ? Tout simplement parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait lors de l'Outbreak Day. Est-ce qu'on a eu des héros ? Est-ce qu'ils ont eu des retours en interne ? Par exemple, la presse, il y avait plusieurs personnes qui ont été invitées de la presse. On imagine qu'il y avait aussi peut-être des professionnels de l'industrie du jeu vidéo. Est-ce qu'ils ont eu des retours comme ça qui ne l'auront pas plu ou quoi que ce soit ? Ce que vous voulez faire dans cette vidéo, c'est vous annoncer que déjà, ce n'était pas prévu. En tout cas, les informations qu'on a eues, ce n'était quelque chose de pas prévu. Ils n'ont pas vraiment balancé ça pour donner un faux espoir et un mois plus tard casser les espoirs de tout le monde parce qu'il faut bien retenir une chose, c'est que là, c'est une erreur de com assez monumentale. Ça ne va pas être bénéfique pour Naughty Dog, ça ne va pas être bénéfique pour PlayStation, ce n'est pas bénéfique pour les joueurs. Après, attention sur les réseaux sociaux parce qu'on voit beaucoup de choses, de gens qui sont énervés. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ce sont des équipes de 400-500 personnes qui travaillent intensivement, qui ont beaucoup de stress derrière. Ce n'est pas un plaisir à la fois pour Sony, à la fois pour Naughty Dog, à la fois pour les joueurs. Parce que qui dit un développement repoussé, ça veut dire 500-600 personnes à payer 3 mois de plus. Donc, c'est des coûts supplémentaires, c'est des nouvelles technologies à mettre en place. Donc, ça coûte de l'argent à Sony, ça coûte de l'argent à Naughty Dog, ça coûte de l'énergie à tout le monde et ça fait un peu assenter les joueurs. Donc, un report n'est pas forcément négatif, ce n'est pas voulu. Mais voilà, on voulait mettre un peu à jour tout cela, ce qu'on avait entendu, le fait que ce n'était pas prévu que ce soit repoussé, que là, apparemment, il y a eu des retours notamment au niveau du downgrade et que c'est peut-être pour ça que le jeu est repoussé. Après, on peut aussi se demander, puisque comme le précise Neil Druckmann dans son communiqué sur le PlayStation Blog, il précise bien qu'ils ont été dépassés par l'ampleur du jeu lors du développement et qu'en fait, ils se sont retrouvés face à un choix, on va dire cornelien, soit supprimer des parties du jeu, soit allonger le développement pour être sûr de livrer le jeu qu'ils ont vraiment en tête. Et donc, finalement, peut-être que ça vient aussi de là, que c'est juste un souci du détail. On sait que Naughty Dog est très à cheval sur ce genre de détails et qu'ils ont vraiment envie d'offrir aux joueurs le jeu qu'ils ont en tête. Ils n'ont pas envie de sacrifier l'expérience au passage, donc du coup, ils se disent, bon, allez, on a peut-être vu un petit peu court sur ce coup, on va prévoir trois mois de plus, mais au moins, ce sera positif. Rappelons-nous quand même que Uncharted 4 avait fait aussi beaucoup de bruit quand il a été reporté et pourtant, quand il est sorti, les critiques ont été très positives. Les joueurs, nous, forcément, on est déçus aussi à l'heure actuelle d'apprendre son report parce que ça veut dire qu'on va attendre un peu plus longtemps, mais dès que le jeu sera entre nos mains, c'est sûr qu'on va oublier cette histoire et on va juste kiffer, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est vraiment quelque chose de positif pour nous, finalement, puisque ça veut dire que le jeu va être encore meilleur. C'est ce qu'il faut se dire. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'on oubliera le report d'un jeu, mais on n'oubliera pas un jeu raté. C'est-à-dire qu'un très bon jeu qui a été repoussé, notamment, je pense aussi à GTA V, qui a été repoussé, je pense à Uncharted 4, à The Last of Us qui avait été repoussé. God of War. God of War. On oublie les reports, finalement, mais on n'oublie pas la claque que l'on prend. Par contre, quand un jeu n'est pas repoussé et que c'est une catastrophe de bugs, d'incohérences et de graphismes pas à la hauteur, ça, on ne l'oublie pas. Donc voilà, il faut bien tenir ça en tête. En tout cas, là, je pense que ce sera la date de sortie officielle. Je l'espère en tout cas. Trois mois, ce n'est pas petit. God of War, je crois qu'il avait été repoussé d'un mois. Uncharted 4 avait été repoussé deux fois d'un mois. Enfin, c'est des petits reports en général. Là, trois mois, c'est quand même conséquent. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi, pour éviter un peu l'embouchement de début d'année, parce qu'on avait God of War, The Last of Us, Final Fantasy, Watch Dogs. On avait Cyberpunk, Marvel's Avengers. Bon là, Watch Dogs a été repoussé. God of War a été repoussé. Hier, ça a été la catastrophe. Mais voilà. En tout cas, on voulait faire une petite vidéo pour déjà annoncer le report. Il y en a peut-être qui n'étaient pas au courant. Et pour donner quelques éléments de ce qu'on avait entendu ici et là de la part d'insiders. Tout comme sur Rockstar Man, nos principales sources, c'est de la part d'insiders qu'on peut avoir. Et les insiders, c'est des personnes comme Daniel Hamad, par exemple, qui avait été le premier à l'annoncer. Bon, ce n'est pas lui, malheureusement, notre source. On n'est pas encore proche de lui. Mais voilà. Son tweet était énigmatique. Voilà. Son tweet était énigmatique où il annonçait qu'un gros titre First Party de PlayStation allait avoir une annonce surprenante. On hésitait entre Ghost of Tsushima qui passait sur PS5 ou le report de The Last of Us Parties 2. Malheureusement, c'est le report de The Last of Us Parties 2. Mais voilà. Tu as d'autres choses à rajouter Mathieu ? Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a fait le tour. Dans la description de la vidéo, de toute façon, tu auras tous les articles qu'on a traités, ceux des rumeurs et ceux de l'annonce officielle si tu veux plus de détails. Petite parenthèse également, pour fêter nos 2000 abonnés sur Twitter et bientôt nos 7000 sur YouTube, on organise un concours exceptionnel où on te fait gagner un exemplaire de Jack 3 sur PS4 limité à 7500 exemplaires dans le monde. Donc, c'est vraiment un objet ultra collector que tu peux gagner pour les 15 ans du jeu qui seront en novembre. Donc, dans la description de la vidéo, tu as les liens du concours. Donc, voilà. Merci à toi Mathieu. Merci à toi. Merci à vous. On se retrouve dès ce week-end à la Comic-Con de Paris, dès la semaine prochaine à la Paris Games Week et dès maintenant sur notre site, nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite. Salut à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501